Reprenons, nous sommes le 15 octobre 2015, il s'agit d'un jeudi. Oh, on a pas mal avancé du coup. Oh là, on a directement un tips, c'est le premier tips, on a beaucoup moins de tips en ce moment. Système d'examen médical, il s'agit d'un système légal qui permet à un coroner, je sais pas ce que c'est, un responsable, ainsi qu'un docteur qui a reçu la permission de la part d'une zone gouvernementale de disséquer un corps qui est mort sous d'étranges circonstances et de déterminer la cause de la mort. Le système n'est utilisé uniquement qu'à Yokohama, Nagoya, Osaka et Kobe, ainsi que dans 23 autres zones de Tokyo. Beaucoup de personnes pensent que le Japon a un temps de retard avec le reste du monde dans cette zone, sur ce sujet. Et chaque année, il y a des appels qui sont passés vers le système, l'expansion du système. Mais pour le moment, il n'y a aucun signe quant au fait que le système s'étende vraiment. Bon, ok. Ok, grosso modo, le système existe, mais juste dans certaines zones. Et tous les ans, il y a des gens qui demandent à ce que le système agisse ailleurs au Japon. Et pour le moment, il n'y a aucun signe sur le fait que ça se fasse vraiment. Le système d'examen médical. Ce système permet une examination, un examen, ou dans certains cas une autopsie, pour déterminer la cause de la mort suite à un incident, ou quand une personne est morte, d'une maladie ou d'une cause inconnue. Le travail du personnel médical et de l'examinateur médical est fait comme suit. Ça va être le moment, on va recevoir plein de tips. Post-mortem. Le process d'avoir un docteur qui détermine le temps et la cause de la mort de quelqu'un. Enfin, d'accord. Si la mort s'avère de ne pas être anormale, le certificat de mort est créé et le process s'arrête là. Si la mort est anormale, le corps est alors autopsié. S'il y a un événement qui fait ressurgir une mort inhabituelle, tout d'abord, l'officier de la scientifique conduit un examen suivi par un post-mortem provenant d'un examinateur médical. Si la cause de la mort peut être déterminée, le corps est alors rendu aux familles. Si le post-mortem, du moins les examens du post-mortem échouent et ne parviennent pas à déterminer la cause de la mort, alors il faut y avoir un examen qui amène vers une autopsie. Et s'il est jugé qu'un crime est concerné, Alors, une autopsie judiciaire plus poussée est conduite, mais ce genre d'autopsie a également été faite sur Tomohaki Watabe. Il était extrêmement inhabituel qu'il y ait une seconde autopsie, comme celle-là, qui soit conduite. Alors ? Shinjo... Avertide. J'imagine que s'est dirigeant ses yeux, son regard vers le couteau du médecin. Il a été à beaucoup d'autopsie judiciaire, mais c'était quelque chose à laquelle il ne s'était jamais vraiment habitué. Il ne s'y habituerait probablement jamais, il pense à ça. Quand t'as la personne qui se trouvait près du chirurgien ? C'est ça, Corona ? Elle jetait un regard au crâne ouvert sans la moindre once de dégoût. Comme je le suspectais. Je vois des signes de... comment dire ? De grosseur. En largement, je pense pas que c'est dit en français, mais en tout cas de gonflement. Gonflement ? Du cerveau ? Quoi d'autre ? Est-ce que tu... Tu pensais que... Je pouvais voir... Est-ce que tu pensais que je pouvais voir son squelette et te dire que ses organes internes avaient grossi ? Les épaules de Shinjur... Ça fait serre un peu. Quand il l'avait rencontrée pour la première fois, il n'était pas sûr de la manière avec laquelle elle s'occupait d'elle. Mais maintenant, il se sentait plutôt inquiet pour elle. Est-ce que... Ce petit jeu n'allait pas la... Être fatiguant à la longue ? Étant donné ce que tu as dit auparavant, la cause de la mort était définitivement la suffocation. De suffoquer. La suffocation seule ne serait pas suffisante pour... Te faire ça. Ce qui veut dire que c'est la même chose que pour les autres victimes. Aucune idée de la cause. Il n'y a tout simplement pas assez d'échantillons. Est-ce que c'est quelque chose d'unique aux victimes ? Ou est-ce que c'est quelque chose en commun à tous les gigalomaniaques ? Tu ne sais pas. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Quoi ? On peut ouvrir les crânes de Takoro Miyashiro et de Hinae à Rimula. Ça nous permettra de... Ah non, elle veut peut-être dire qu'il y a un moyen de savoir ? Excusez-moi, je suis allé un peu vite. Non, il y a un moyen de savoir cependant. Et lequel ? On peut ouvrir les crânes de Takoro et de Hinae. Ça nous permettra de savoir si, oui ou non, c'est quelque chose que tous les gigalomaniaques ont en commun. On ne serait pas stupides, on ne peut pas faire ça. Je plaisante. Nous avons des scans CRT et MRI maintenant. Il n'y a pas besoin d'ouvrir leur squelette. Quoi ? Est-ce que c'est si surprenant que je puisse faire une blague ? Non. Shinjo pensa à lui-même qu'elle ne blaguait probablement pas. Elle n'aimait pas les gigalomaniaques, elle les détestait. Et du plus profond de son cœur. Il ne savait pas pourquoi elle les méprisait à ce point. Bien entendu, il y avait probablement une bonne raison pour tout ça. Mais il souhaitait qu'elle thèse un peu ce type de propos. Il n'était probablement pas devenu des gigalomaniaques par choix. Et plus que tout, il ne voulait pas perdre leur aide dans cette affaire. Alors, quel est le plan pour l'enquête ? S'il y avait encore des sujets de test sous l'hôpital, il y avait encore quelque chose que la police pouvait faire. Mais étant donné qu'il n'y avait plus rien là-dessous, il n'y avait plus aucune trace de quoi que ce soit. Enfin, depuis qu'il y a été allé, il n'y avait plus aucune trace de quoi que ce soit. Nous avons eu les preuves dont nous avions besoin. Pas vrai ? La voix de Kunzato était aussi froide que toujours. Les preuves ? Pourquoi est-ce que tu penses que j'ai amené la fille de là-bas ? Fais en sorte qu'elle te dise tout ce qu'elle sait. Allons, c'est une enfant. C'était pas une enfant. C'est une dangereuse gigalomaniaque. Shenzhou se masse à l'étampe. Pas vraiment sûr de quoi dire. Nous sommes toujours à la même date. Je me perds un peu plus dans la lecture vu qu'on est sur la fin de la session. Quasiment après. On a passé 3h45 déjà de lecture. Je fatigue. C'est normal. La Transverse d'Investigation Corporation, Frisia. Frisia, la société d'enquête digne de confiance. Katsuko Momose était assise à la pièce de réception, dans un coin plein de fourbis de son bureau, et soupirait alors qu'elle passait sa main dans ses cheveux. Avec la gamine, c'est ça ? S'il vous plaît, laissez-moi rentrer. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer. Peu importe le nombre de questions qu'on lui posait, et peu importe la manière avec laquelle elle essayait de parler, c'était la seule réponse qu'elle recevait. Parfois, elle essayait de demander s'il y avait quelque chose qu'elle souhaitait, ou si elle se sentait de manger quelque chose, mais la réponse était toujours la même. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer à la maison. Elle n'avait même pas la plus petite once de progrès depuis que la fille était arrivée. Même la Momose infiniment patiente se mettait à soupirer après tout ça. Elle ne savait toujours pas d'où venait la petite Uki Yamazoe, ou bien comment elle avait fini à l'hôpital. Mais pour ce qu'elle en avait vu, il y avait une chance qu'elle ait enduré des abus significatifs. Et alors qu'elle avait été soudainement secourue de ces derniers, et ensuite elle avait été secourue de ces derniers, et mise dans un environnement complètement différent. Alors elle devait être très confuse. Elle savait d'expérience que les victimes, comme ça, avaient besoin d'être traitées avec la plus grande attention. Si je ne reviens pas rapidement, tout le monde va avoir des soucis. Elle continuait de répéter les mêmes répliques, comme un vieux disque rayé. Momose commençait à penser qu'il était temps d'avoir une approche différente. Elle ne savait pas ce qu'allait se produire si elle le disait à la fille. que si elle disait cela à la fille, alors elle l'avait gardé secret pour le moment. Mais peut-être que je dois le lui dire, et lui faire faire face à la réalité. S'il vous plaît, laissez-moi retourner là-bas. J'imagine que je n'ai pas le choix, je vais essayer de lui dire. Aïe aïe aïe, on va lui dire qu'il n'y a plus rien. Une fois qu'elle prit sa décision, elle ne passa pas de temps à y accorder une seconde pensée. C'était à la fois un avantage et un désavantage. Ecoute Uki. Oui. Si tu veux vraiment y retourner, je peux te dire quelque chose. Vous allez me laisser y retourner ? Merci. Ecoute-moi. Peu importe à quel point tu souhaites y retourner, c'est impossible maintenant. Impossible ? Parce que cet endroit dans lequel tu étais, l'endroit sous l'hôpital, il est parti maintenant. De plus en plus, il a eu des sentiments d'amour. Bon, c'est bon. Je me suis dit que ça apprend. Ok, ça va sans rien. On va les détruire. Il y a les gens qui disent. ressentir des émotions. Excusez-moi, je bug parce que Kujutsu, encore une fois. Alors, je veux bien croire que ce soit encore une coquille et qu'on parle de Kunozato, mais ça fait quand même deux fois, là. Donc, soit il y a un problème, soit il y a un problème quelque part au niveau du texte, et il va falloir qu'on fasse gaffe, soit Kujutsu a communiqué avec Shinjo et et Momose pour dire des choses qu'elle n'est pas censée savoir maintenant, ou alors qu'elle venait de savoir de Tako. Bref, c'est bizarre. Gardons ça de côté, pour le moment, mais c'est vraiment étrange. Juste après que tu sois venu ici, ce détective, tu sais, le jeune qui a l'air d'être tout le temps fatigué, il a dit qu'il est allé à l'hôpital. La fille écoutait simplement Momose parler, ses yeux vides. Momose continua de parler, la regardant avec attention. Et il est entré dans la salle d'autopsie, c'est ça ? Et ensuite, il est allé dans le souterrain, là où tu étais. Mais il n'y avait rien, là, d'après ce qu'il a dit. La pièce était complètement vide. Mais où est-ce que tout le monde est parti ? Et les gens qui étaient là ? Il a dit qu'il n'y avait personne. Personne ? Ouki avait l'air d'essayer de faire de son mieux pour comprendre ce que Momoselle lui disait. Et alors ? Tu mens. Tu mens, tu mens ! Pourquoi est-ce que je m'en tirais ? C'est la vérité. Mais alors, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Des larmes ont commencé à tomber silencieusement sur des yeux de Ouki. Bon. Nouvelle scène. Il nous reste 9 minutes. On va s'arrêter là, je pense. Même si il est possible qu'on ait une mini-scène ou qu'on puisse s'arrêter au milieu et ainsi de suite. Ça reste, entre guillemets, un risque. Donc, on va s'arrêter là pour le moment. En plus de ça, on a fait une session qui a quasiment duré 4 heures. Donc, je commence à fatiguer. Donc, je commence à y aller encore plus lentement que d'habitude. Selon comment les choses se passent, peut-être que demain, ce sera du Nine Parchment avec l'ami Kazmou et que du coup, on se retrouvera pour du Chaos Shell plutôt mardi. Ce sera la surprise. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la suite dès que possible. Et comme elle a coutumé d'ici et d'apportez-vous au mieux. Des bisous. Bye.